Thomas Soto Le regard d'Yves Tréard, bonjour Yves Bonjour Thomas, bonjour à tous Alors ce matin, vous regardez Les Républicains mais vous ne les entendez pas Pourquoi le parti Les Républicains est-il inaudible selon vous ? Bah écoutez, ils parlent, ils parlent Barouin, Jacob et les autres ont beau se démener dans les médias Rien n'y fait, on ne les entend plus On ne les croit plus Le parti Les Républicains devrait sortir Essorer des législatives avec 130 à 170 sièges au total Alors qu'ils en possédaient 199 dans l'assemblée sortante Alors, pas loin d'une bérésina C'est, on est quand même Très très loin en revanche D'une perspective de cohabitation possible Ou d'une majorité de droite Comme veut s'en persuader Barouin Si le PS est un cadavre A la renverse, et bien la droite Des Républicains est une vieille dame percluse De rhumatisme, certes Le triomphe de Macron l'a ringardisé Lui a fait prendre 100 ans d'un coup Mais elle a aussi ses propres responsabilités Dans la déroute Au-delà du seul cas Fillon Qui l'a plongé dans le chaos Comme le souligne Bernard Acquoyer Tout est à revoir Les Républicains ont besoin D'un puissant renouvellement Et ça passe, nous dites-vous Par une clarification De la ligne politique des Républicains Alors, difficile évidemment Que ça soit fait Avant les législatives Mais il y a urgence A le faire pour eux Car le parti est devenu Une auberge espagnole Où on se demande bien Qu'est-ce qui peut réunir La très libérale Nathalie Kosciusko-Morizet Et le très souverainiste Henri Guénaud Tous deux d'ailleurs Candidats dans la même circonscription A Paris La marge de manœuvre de LR est réduite Il doit se frayer un chemin Entre d'un côté Un parti progressiste Incarné par Macron Et qu'ont rallié Les Philippe, Lemaire, Darmanin Et bientôt les Soler, NKM, Rui-Ester Et de l'autre Un Front National en pleine crise Crise qui pourrait le conduire A se recentrer Et à jeter aux orties Son crédo anti-européen En fait, les Républicains risquent fort D'être vidés de leur raison d'être Sur le front économique par Macron Et sur le front des questions de société Par un FN Transformé en défenseur des valeurs patriotiques Voire souverainistes La recherche de cette nouvelle identité Passe aussi par un renouvellement des têtes Bien sûr, car on a beaucoup de mal à croire Baroin, Pécresse et Bertrand Quand ils s'opposent à Macron Alors l'avenir s'appelle-t-il Laurent Wauquiez Et bien l'intéressé doit encore faire la preuve Qu'il a les qualités de ses ambitions Donc ça, ça sera le troisième tour des législatives Exactement La recomposition dans toutes les familles politiques Merci beaucoup Yves Merci, à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501